C'est ce qu'on a du mal à comprendre Fabrice Eppelbois, comment la Russie qui semble dans certains aspects de ce rapport avoir voulu nettement favoriser les conservateurs aurait pu jeter d'une certaine manière cette épine dans le dos de Boris Johnson puisque ce qui semble fuiter de ces négociations commerciales c'est que les britanniques étaient prêts à mettre sur la table le système de santé. C'était quand même un des arguments ça des travaillistes dans la campagne. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est pas dans un dispositif d'influence traditionnelle du XXe siècle. Celui qui est né d'Edouard Bernays, c'est-à-dire le système politico-médiatique tel qu'on le connaît. Et on est là sur une chaîne qui est financée par l'État français et diffusée à l'international. On fait partie de ce dispositif. On est sur quelque chose qui opère sur les réseaux sociaux et qui tire partie d'un environnement médiatique qui n'est pas vraiment médiatique vu que les réseaux sociaux ça ne sont que des tuyaux, pas des contenus. Donc le but du jeu c'est de jouer avec cet environnement-là et donc de favoriser la polarisation. Ce n'est pas de prendre partie pour un candidat ou pour un autre. L'intentionnalité ce n'est pas de prendre partie pour un camp mais c'est juste de rendre le jeu illisible. Le modus operandi c'est la polarisation. L'intentionnalité dans le cas du Brexit très vraisemblablement c'est de favoriser le Brexit. Mais la modalité c'est de polariser. Accentuer les fractures. Trouver les fractures, accentuer les fractures. Aux États-Unis on avait des opérations sans doute commanditées par la même usine Atrol qui consistaient à organiser une manifestation Black Lives Matter et de l'autre côté une manifestation du Ku Klux Klan. Le but du jeu c'est vraiment que tous les conflits se polarisent. On a ce même genre d'intervention, je pense qu'au schéma français, où on a eu une intervention des services russes qui consistait à appuyer du côté des féministes et à essayer de leur donner du grain à moudre. Évidemment, on peut légitimement douter de la volonté de Vladimir Poutine de prendre parti pour les ultra-féministes. L'idée c'est de créer de la confusion ou de la perturbation. Et on l'a vu notamment aussi pendant les manifestations des gilets jaunes. Tout à fait. Ainsi que du côté de notre propre gouvernement et de La République En Marche qui a elle aussi mis en place sa petite usine Atrol. Je précise Fabrice-Rébelment, vous faisiez le parallèle, je pense, avec la chance. Nous sommes sur une chaîne française qui émet à l'international. Nous ne sommes pas la courroie de transmission du gouvernement français, en l'occurrence, que nous n'hésitons pas à critiquer. Vous faites partie d'un outil de soft power ? Oui, mais en l'occurrence, l'information n'est pas maîtrisée par le pouvoir ici, puisque nous critiquons. Non, c'est plus subtil. On est dans une démocratie. Mais malgré tout, c'est un outil de soft power. C'est certainement pas aussi radicalement opéré que, par exemple, RT News. Mais ça reste un outil de soft power. Il y a peut-être plus d'esprit critique ici qu'à RT, c'est ce que vous dites. Oui, ça je vous confirme. Ça dépend de quelle RT on parle. RT Etats-Unis n'est pas du tout sur la même approche tactique que RT France. Typiquement, c'est deux chaînes totalement différentes. Il y a une approche tactique qui est très localisée, c'est RT. Alors que là, dans le cas de France 24, c'est une seule approche tactique qui irradie le monde entier. Donc, on est encore dans une vieille conception d'un média qui va arroser d'une vérité tout le monde entier. Les Russes sont déjà sur quelque chose de beaucoup plus parcellaire, beaucoup plus granulaire. Et ils vont avoir une stratégie en France avec RT France qui ne sera pas du tout la même chose que la stratégie américaine avec RT US. Si vous regardez RT US et RT France, ça n'a rien à voir en termes de ligne éditoriale, en termes de... Aucun import. Les Russes sont beaucoup plus adaptés au monde contemporain. Ils agissent localement avec des points très précis. Le point commun ? Là où l'appareil français est encore très, finalement, hérité du XXe siècle, avec un gros média qui irradie tout l'ensemble du continent africain.